Les outils du Hamas au Yémen menacent l'organisation du trafic maritime international. Leurs attaques à répétition contre les navires en lien avec Israël dans la mer Rouge poussent les transporteurs à revoir leur trajet. Exit donc le fameux canal de Suez où transitent 20 000 navires chaque année. Un détour qui va avoir de lourds impacts sur le trafic maritime mondial, Thibault Hu. Oui, les armateurs pêchèrent le choix de la prudence. Les bateaux qui contournent la mer Rouge font des trajets plus longs. C'est le cas de la compagnie MSC qui n'empruntera plus le canal de Suez jusqu'à nouvel ordre. La CMACGM a aussi indiqué transiter seulement par des zones sûres en passant par le sud de l'Afrique. Et chaque jour de plus passé en mer est très coûteux, explique Jérôme de Ricless, spécialiste maritime pour la plateforme Play. 17 à 20 jours, le temps de navigation supplémentaire en passant par le Cap de Bonne Espérance crée des surconsommations. 30% des coûts opérationnels d'un opérateur maritime, c'est le carburant. Des taux de fret plus élevés et des délais d'acheminement plus longs. Et ça, effectivement, les compagnies maritimes ne vont pas vouloir supporter ce surcoût seul. Ils vont le répercuter sur la marchandise. Le transport d'un conteneur va passer en moyenne à 3 500 dollars au lieu de 2 000 par la mer Rouge. Et si la crise dure, certains prix pourraient mécaniquement grimper pour les consommateurs, notamment dans des secteurs comme la grande distribution et l'automobile. à Thibaut Hu. Et puis il a 7 fiertés.